Claude Lévi-Strauss est un anthropologue et ethnologue français qui a grandement participé, par son œuvre d'une grande puissance théorique, à faire évoluer la pratique des sciences humaines et sociales durant la seconde moitié du XXe siècle. Il travaille longtemps sur le thème de la parenté, pratiquant l'ethnographie au Brésil, avant de se concentrer sur le lien qui unit le fonctionnement de l'esprit humain à celui de l'organisation sociale. Dans les années 1950, il devient un des fondateurs du courant structuraliste. La structure n'est pour eux qu'un modèle théorique abstrait qui permet de rendre intelligible le réel. C'est pourquoi il s'inspire beaucoup des modèles de sciences dites « purs » et de ceux de la linguistique. Galilée pensait que la nature est un livre écrit en langage mathématique. Il écrivait ceci pour décrire le rapport entre la science et le réel. Cela signifie que la science représente la nature en la modélisant. Pour la rendre intelligible aux hommes, elle en délivre les sens. Lorsqu'il écrit que la réalité vraie n'est jamais la plus manifeste, c'est ce que Lévi-Strauss entend faire au moyen des structures pour rendre compte du fonctionnement de la réalité sociale. Car la culture est pour lui un système formel de signes et la société un ensemble de systèmes de communication. Le structuralisme s'oppose donc par sa méthode au réductionnisme qui tente à diviser les phénomènes pour les appréhender. C'est pourquoi il s'intéresse aux aspects de la vie sociale qui se réduisent le plus facilement à des structures communicationnelles. Le rituel, l'organisation sociale, les systèmes de parenté et la mythologie. Au début de l'année 1962, Lévi-Strauss publie un livre intitulé Le totémisme aujourd'hui, qui constitue une introduction à son second ouvrage de la même année, La pensée sauvage. Le totémisme est la manière dont un groupe s'organise en clan ou tribu autour d'un totème animal ou végétal auquel ils se réfèrent pour constituer leur parenté. Claude Lévi-Strauss critique les approches ethnographiques classiques comme vaines ou incomplètes puisqu'elles ne parviennent pas vraiment à rendre compte des phénomènes dont elles s'occupent. Il parle de projections négatives d'une crainte incontrôlable du sacré. Elles ont échoué à mobiliser l'empathie nécessaire, c'est-à-dire à imiter les modes de pensée qu'elles essayaient d'expliquer. Selon lui, le caractère problématique de la notion de totémisme s'explique par le fait qu'il n'est qu'une illustration particulière d'un certain mode de pensée. Il s'agit d'une des premières manifestations de la pensée symbolique par laquelle l'homme exprime sa diversité et la multiplicité de ses modes de vie. C'est l'idée générale du passage de la nature à la culture qui intéresse Lévi-Strauss, c'est-à-dire les capacités propres à l'homme. Il montre qu'il n'y a donc qu'un seul passage exprimé par celui de la nature à la culture, celui qui fait passer de l'animalité à l'humanité, de l'affectivité à l'intellectualité. Ainsi, le totémisme n'est qu'une expression parmi d'autres de ce passage et non pas un stade primitif de la pensée humaine. Il exprime non pas que tel clan ressemble à tel animal, mais signifie que deux clans se distinguent à la manière de deux espèces animales, de sang différent. Il démontre, grâce à de nombreuses références à des travaux ethnographiques, que ce sont les catégories de l'intellect qui forgent la réalité. Les lois logiques qui régissent l'esprit humain sont caractérisées par une intemporalité et une universalité. En définitive, Lévi-Strauss considère que le totémisme n'est que l'incarnation, la projection hors de notre univers et comme par un exorcisme, d'attitude mentale incompatible avec l'exigence d'une discontinuité entre l'homme et la nature, une discontinuité telle qu'elle se manifeste dans la pensée chrétienne. On peut donc bien parler, comme il le fait, d'une illusion totémique et non d'un système réel. Dans la pensée sauvage, Lévi-Strauss veut découvrir le fondement sauvage de la pensée et non de la pensée des sauvages. Il réaffirme l'idée selon laquelle le totémisme n'est qu'un aspect de la nature classificatrice de l'homme. Contrairement à l'affirmation de Lévi-Brulle, il réfute l'existence d'une dichotomie entre la pensée de l'homme dit primitif et notre rationalité scientifique. Il écrit « Cette pensée sauvage n'est pas, pour nous, la pensée des sauvages, ni celle d'une humanité archaïque ou primitive, mais la pensée à l'état sauvage. » Son ouvrage mobilise de très nombreuses sources ethnographiques car son but est de réduire la diversité culturelle que ces exemples exposent à un système d'opposition formelle. Puisqu'en dernière analyse, les cultures sont des produits de l'esprit humain, c'est son fonctionnement qui intéresse Lévi-Strauss. Le structuralisme veut révéler les manières dont l'esprit humain classifie et organise le réel. Il commence donc par définir ce qu'est la pensée du concret. Se plaçant en opposition de l'évolutionnisme, Lévi-Strauss montre que la pensée sauvage n'est pas concrète seulement parce qu'elle serait incapable d'abstraction telle qu'on la pratique dans la science dite moderne. Ce sont là bien deux modes de connaissance de l'esprit humain qui fonctionnent selon la même logique. Rappelons que l'esprit humain est gouverné par des lois universelles. Ainsi, la pensée du concret répond elle aussi à une exigence d'ordre. Elle classe, oppose et établit des analogies au même titre que la science moderne. Il fait appel à un argument qu'il nomme le paradoxe néolithique. Il remet en mémoire à son lecteur un fait qui serait étrange si la théorie d'une enfance de l'humanité était vraie. C'est à l'âge néolithique que les hommes parviennent à maîtriser les grands arts de la civilisation que sont la poterie, le tissage, l'agriculture et la domestication des animaux. Cette maîtrise est la preuve d'une attitude scientifique, d'une grande curiosité et d'une volonté de connaître, comme le dit l'auteur, pour le plaisir de connaître. On aurait alors du mal à comprendre pourquoi cet esprit scientifique se serait arrêté dans ses découvertes pour ne se manifester à nouveau qu'à l'ère de la science moderne. Voici donc la preuve qu'il s'agit uniquement de deux modes de pensée scientifique distinct. Ainsi, les savoir-faire ne sont jamais complètement dénués de sude-justification savante, mais leurs justifications peuvent relever de formes déroutantes pour nous dans la mesure où elles ne correspondent pas directement à une forme d'abstraction et de distance par rapport aux sensibles dans sa concrétude. La pensée en tout homme varie très peu, car ses lois sont les mêmes pour tous. La pensée à l'état sauvage existe en quiconque. Cela signifie seulement qu'elle n'a pas été domestiquée à des fins de rendement. En ce sens, Lévi-Strauss parle de science pure. Elle mène ses recherches pour elle-même, souvent rendues sous la forme de classification. L'auteur remarque que ces classifications de la pensée sauvage sont d'égale mesure à celles d'un naturaliste du XVIIIe siècle comme l'inné, en zoologie ou en botanique. De ce fait, elles n'ont pas seulement une vocation d'utilité pratique. L'auteur explique que tout classement est supérieur au chaos. Le but est donc toujours d'ordonner le monde au travers d'un système de signes comme ceux du langage. Cette science du concret communique avec la pensée mythique. Lévi-Strauss utilise pour cela la métaphore du bricolage. Le bricolage fonctionnerait dans l'ordre pratique comme le mythe dans l'ordre de la pensée. Travaillant à partir d'un stock fini d'éléments, le bricolage fait des structures au moyen d'événements, alors que la science contemporaine, elle, saisit les événements à partir de structures. C'est en cela qu'il est plus proche du sensible car il joue sur les signes entre images et concepts. Tout comme l'art, le bricoleur a un rapport esthétique à la nature. Il opère par ses classifications une stylisation du sensible. Enfin, dans le dernier chapitre de son ouvrage, l'auteur dialogue avec Sartre au sujet de son livre Critique de la raison dialectique. Agrégé de philosophie, Lévi-Strauss crée un pont entre l'anthropologie et la philosophie afin de comprendre la nature de l'homme. Pour Sartre, il y a deux raisons, analytique et dialectique, et le philosophe doit s'appuyer sur la dialectique pour saisir les choses en mouvement. Cependant, Lévi-Strauss fait remarquer que la logique de classification totémique procède de la raison analytique. Ainsi, il montre que l'opposition entre ces deux raisons n'est que relative. Il échouerait donc à rendre compte des phénomènes humains et sociaux par la dialectique seulement, car la logique classificatoire se saisit d'éléments à partir desquels elle trouve un ensemble. Selon Lévi-Strauss, il faut étudier les hommes comme des fourmis, car le but des sciences humaines n'est pas de constituer l'homme, mais de le dissoudre. Il faut donc en dernière analyse réintégrer la culture dans la nature et finalement la vie dans l'ensemble de ses conditions physico-chimiques afin d'appréhender l'homme dans son entier. Prenons l'exemple de la dissolution du sucre dans le café et remarquons que celle-ci ne détruit pas le sucre. De même façon, Lévi-Strauss incite le lecteur à bien marquer la différence entre dissolution et destruction des parties de la réalité sociale. Par son œuvre, Claude Lévi-Strauss a suscité un extraordinaire engouement qui peut s'expliquer par l'espoir, auparavant en déclin, du fondement d'une véritable science de l'homme en dégageant des invariants anthropologiques au travers de ses différents travaux. Sous-titrage ST' 501